donc on arrive à la deuxième partie du chapitre sur la chimie des solutions donc c'est les réactions de précipitation donc les réactions de précipitation donc on va parler de composés donc qui sont peu solubles ou là ce qu'on appelle les sels peu solubles d'accord peu solubles c'est à dire ceux qui ont une solubilité limitée qu'on appelle également des précipités d'accord donc les réactions de précipitation on va parler de l'équilibre précipitation solubilité donc on va définir d'abord la solubilité alors on vous dit certains composés sont peu solubles donc comme par exemple agcl d'accord comme par exemple agcl ça veut dire quoi ils sont peu solubles ça veut dire qu'ils ont une solubilité limitée c'est à dire par exemple si je prends agcl un dit une limite de solubilité au-delà de laquelle je ne peux plus dissoudre d'agcl c'est à dire par exemple je peux par exemple dissoudre 20 grammes par litre d'accord alors quand je dissoudre 20 grammes par litre alors quand je dissoudre 20 grammes par litre j'obtiens une solution qui est homogène une solution homogène une solution homogène je mette à homogène ça veut dire une solution qui est constituée d'une seule phase d'accord maintenant au-delà de 20 grammes ce que je vais mettre comme agcl ne va plus se dissoudre d'accord donc et qu'est-ce qu'il va y avoir donc si je prends un bécher que je vais mettre un litre d'eau et je rajoute 20 grammes de agcl au-delà de 20 grammes on va avoir le sel qui va se déposer ici on dit il va se précipiter d'accord alors alors on vous dit pour tout soluté mis en solution dans un volume défini de solvants il existe à une température donnée une limite de concentration au-delà de laquelle le corps ne peut plus être dissous c'est la solubilité maximale d'accord alors qu'est-ce que c'est que cette solubilité donc c'est le nombre de molles ou la masse également on peut travailler avec la masse ou le nombre de molles du composé ionique capable de se dissoudre dans un litre du solucion il est soit exprimé en molles par litre d'accord soit également exprimé en grammes par litre d'accord alors la valeur de solubilité est-ce d'accord elle dépend de quoi elle dépend de la température premièrement parce que nous nous savons tous que lorsqu'on augmente la température on va avoir la dissolution qui va augmenter donc qui dit dissolution dit solubilité kiff kiff le contraire c'est la précipitation le contraire de la dissolution c'est la précipitation précipitation en arabe on dit tarasop tarasop d'accord donc ou le précipité on dit rasip rasip d'accord alors on a dit elle dépend de la température elle dépend de la structure du composé elle dépend du solubon donc en fait on va dire deux paramètres essentiels la température et le sol ça veut dire si je prends AGCL par exemple la solubilité elle est de 20 grammes par litre plus peut-être que ça va être plus peut-être que ça va être moins ou généralement pour la température généralement quand la température augmente la solubilité augmente en fait la remarque n'est pas générale parce qu'elle est valable pour les celles les endromes delta H de dissolution inférieure à zéro d'accord delta H de dissolution inférieure à zéro ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça c'est le principe de le châtelier ça c'est le principe de le châtelier nous savons que d'après le principe de le châtelier toute variation d'un paramètre à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens contraire de cette variation d'accord ça veut dire que l'équilibre il tend toujours à compenser compenser toute modification d'un paramètre que ça soit pression température que je rajoute un réactif que je rajoute un produit d'accord supposons qu'un dit dans ce sens j'ai pris un composé M il va de se dissoudre j'ai une dissolution dans ce sens d'accord supposons que l'entalpie de cette dissolution est inférieure à zéro ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle est exothermique ça veut dire qu'elle est exothermique ça veut dire que dans ce sens elle va libérer de la chaleur d'accord maintenant moi qu'est-ce que je vais faire si j'augmente la température l'équilibre il va se déplacer dans le sens contraire pourquoi parce que dans le sens contraire l'équilibre devient endothermique d'accord la dissolution elle libère de la chaleur ou l'axe la précipitation elle absorbe la chaleur donc si j'augmente la température en suivant le principe de le châtelier l'équilibre va essayer de compenser cette élevation de température en absorbant la chaleur donc il va dans le sens endothermique donc ça veut dire quoi ça veut dire que il va y avoir il va y avoir précipitation maintenant si je prends un sel l'entalpie de dissolution Théo elle est supérieure à zéro delta H dissolution supérieure à zéro d'accord si delta H dissolution est supérieure à zéro ça veut dire que dans ce sens il va absorber de la chaleur d'accord et donc si je vais élever la température il y a le sens il devient favorable d'accord et donc qu'est-ce qu'il va y avoir la solubilité augmente donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure la température augmente solubilité augmente pour décomposer un drôme delta H supérieur à zéro et non inférieur à zéro mais comme la plupart des sels parce qu'on ne va pas discuter ce point comme la plupart des sels au fait un drôme delta H dissolution supérieure à zéro donc on peut généraliser ou on peut dire quand la température augmente la solubilité augmente d'accord donc là j'ai pris quelques exemples de sel par exemple vous voyez que pour COCL2 la solubilité tétarole est de 45 grammes d'accord donc 45 grammes la quantité là vous voyez que c'est 100 ml mais je peux généraliser 45 grammes 100 ml 1000 je vais avoir quoi ? je vais avoir 450 grammes d'accord donc si je veux l'exprimer en grammes par lit même chose parce que j'ai à chaque fois 100 ml et non pas 1 litre d'accord donc on dit 14,3 grammes d'accord 14,3 grammes pour CUSO4 et 4,9 grammes pour le bichromate d'accord donc vous voyez qu'est-ce qu'on peut dire que le sel COCL2 il est plus soluble que celui-là plus soluble que celui-là d'accord très bien ça c'est un point un autre point le produit de solubilité important alors quand on a vu les acides et les bases pour les acides on a défini KA la constante d'acidité et pour les bases on définit Kb la constante de basicité donc par analogie avec les acides et les bases pour les précipités ou les composés qui sont peu solubles on définit Ks Ks est appelé produit de solubilité solubilité donc pardon produit de solubilité produit de solubilité donc Ks c'est quoi ? alors il ne faut pas tenir compte de cette équation d'accord au fait quand on a un sel je prendrai l'expression n'utilisez pas l'expression générale parce qu'elle va peut-être vous induire en erreur ou la mettre ça alors là par exemple je prends AGCL un exemple simple solide parce que c'est un précipité lorsqu'il va se dissoudre dans l'eau c'est un équilibre qui va donner AG plus plus il faut savoir que dans ce sens il y a une dissolution que dans ce sens j'ai une précipitation c'est un équilibre solubilité précipitation d'accord ? donc c'est pour ça qu'on définit une constante d'équilibre alors qu'est-ce qu'on va dire ? KS va être égale à la concentration de AG plus fois la concentration de CL moins d'accord ? donc maintenant s'il y a des coefficients stoichiométriques ici alpha et bêta ça va être AG plus à la puissance alpha fois CL moins à la puissance bêtre je prends un exemple je prends un exemple AG2CRO4 le chromate d'argent d'accord ? dans l'eau on vous donne sa solubilité elle est de 0,027 grammes par 100 ml on vous demande de calculer le produit de solubilité donc on a deux exercices soit qu'on a S qu'on voudrait avoir KS ou le contraire on a KS on voudrait avoir S d'accord ? alors pour répondre à ce genre d'exercice on doit écrire la réaction d'accord ? très important AG2CRO4 ça va donner AG2AG plus plus CRO4 de moins d'accord ? si vous exprimez KS ça va être AG plus à la puissance 2 fois CRO4 moins concentration d'accord ? maintenant on voudrait on a la solubilité on voudrait le produit de solubilité d'accord ? qu'est-ce qu'on va faire ? on dit si à T0 je solubilise une quantité S mais il y a la solubilité il y a elle a été donnée ici elle est de de 0,027 grammes par 100 ml qu'on peut avoir le gramme par litre donc 0,027 grammes par 100 ml par 1000 c'est-à-dire 1 litre je vais avoir je vais avoir une valeur de 0,027 grammes par litre ça c'est la solubilité supposons que je solubilise la quantité à T équilibre je vais avoir 2S S d'accord ? donc quand j'exprime KS maintenant AG plus la concentration il y a 2S je vais avoir 2S à la puissance 2 pour 0,4 moi c'est 3S et ça va donner 4S à la puissance 3 d'accord ? j'ai la valeur de la solubilité elle est de 0,027 grammes par litre je peux tirer KS petite précision d'accord ? si je veux déduire KS S à partir S il faut que S soit exprimé en mol par litre attention sinon vous allez avoir une valeur qui soit fausse d'accord ? et si maintenant j'ai la valeur de KS je vais déduire S automatiquement en mol par litre donc comme nous avons cette solubilité elle est donnée en mol par litre je divise par la masse molaire et je déduis la solubilité en mol par litre qui est égale à ça d'accord ? donc je divise ça va donner ça et donc je remplace dans l'expression 4S puissance 3 et je trouve le produit de solubilité c'est ça d'accord ? c'est la même chose avec ce qu'on a vu KA PKA d'accord ? KA PKA la même chose on peut avoir KS et PKS avec bien sûr PKS de KS d'accord ? on peut à partir de la valeur de KS discuter la solubilité ou classer la solubilité alors par exemple je peux dire plus KS est grand ça veut dire quoi ? ça veut dire la solubilité elle est grande d'accord ? ça veut dire que également PKS est petit d'accord ? d'accord ? regardez ici ça c'est un ordre de solubilité croissante dans ce sens regardez PKS correspond à la grande solubilité qui correspond également à KS parce que pour AGI j'écris cet équilibre là j'ai dit ça donne AG++ I- d'accord ? quand l'équilibre se déplace dans ce sens donc une solubilité quand les quantités de AG++ et de I- donc dans KS c'est égal à AG++ fois I- juste une petite remarque que j'ai oublié de faire tout à l'heure dans KS c'est une constante d'équilibre on ne met pas AGI parce que AGI c'est un solide dans la loi d'action des masses le solvant le solvant son l'activité est égal à 1 le produit solide que ça soit un métal ou l'imprécipité l'activité est égal à 1 qui quand on dit un gaz on met ça d'accord ? donc c'est pour ça qu'on a normalement le solide c'est un précipité c'est un solide d'accord ? très bien alors là on va à peu près refaire ce qui a été fait ici relation entre solubilité et produit de solubilité d'accord ? j'ai pris un cell un électrolyte simple qui m'a AGCL AX donc cette étape n'est pas importante AX qui m'a AGCL ça va donner A++ X- d'accord ? qui m'a chiffré tout à l'heure donc on peut voir l'exemple à AGCL donc qui va donner AG plus plus CL moins donc KS nous avons vu qui était égal à AG plus fois CL moins et comme si je solubilise S à l'équilibre je vais avoir S donc KS va être égal à S au carré donc là on dit deux situations on dit la solubilité je veux déduire KS qui met l'exemple tout à l'heure on dit le produit de solubilité on dit la solubilité dans tous les cas il faut faire attention si je veux déterminer KS ou MEDDOLIS il faudrait que la solubilité habite qu'on exprime en mol par litre parce que c'est des concentrations que tu fais là c'est des concentrations le cas général un cas général quand je prends AAXX je vais avoir AA plus X plus X X moins d'accord j'ai dit ce n'est pas la peine d'essayer d'apprendre cette expression générale vaut mieux travailler avec les exemples qu'on a donc on va voir un exemple c'est mieux d'accord exemple 1 donc on a pris le kata AGCL qu'on a vu tout à l'heure donc S c'est la racine d'accord donc Hava ce n'est pas la peine que je m'attarde là-dessus parce que on prend un exemple je prends les exemples les exercices s'il vous plaît voilà donc l'exercice 1 il y a des exemples pour nous entraîner sur comment calculer 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 S à partir de KS on voudrait calculer la solubilité des solides suivants d'accord dans l'eau pure d'accord à chaque fois on vous a donné KS donc on voudrait déduire S à partir de KS on prend par exemple le PbSO4 d'accord c'est Pb de plus plus SO4 de moins en fait normalement d'accord en fait l'écriture correcte c'est pour gagner un peu d'espace PbSO4 ça donne Pb de plus plus SO4 de moins à T je vais dissoudre une quantité S à T équilibre il va y avoir S S d'accord c'est comme ça quand on écrit en fait c'est c'est alors j'exprime qu'à S donc c'est la concentration de Pb de plus pour la concentration de SO4 de moins elle est égale à S au carré et je déduis S d'accord maintenant PbI2 PbI2 c'est Pb de plus plus de I moins donc ça donne S 2S tout le monde regardez Pb de plus l'Iowa S et I moins l'Iowa 2S à la puissance 2 il ne faut pas oublier les coefficients stoichiométriques et je vais avoir 4S à la puissance 3 et la solubilité je vais poser la racine 3 souvent les étudiants ils relent mais ils disent racine 3 ils disent racine carré ils oublient c'est racine 3 de Ks sur 4 d'accord bien sûr regardez la solubilité quand elle est déduite de Ks elle est en mol par litre d'accord avec PbCl2 c'est à peu près la même expression donc S 2S et j'aurai S c'est la racine 3 de Ks sur 4 d'accord avec PbF2 kiff kiff j'ai donné ces celles qui sont de la même famille les celles PbI2 PbCl2 PbF2 PbI2 PbF2 et PbCl2 ils sont de la famille Pb ils sont de la même famille c'est pour comparer leur solubilité alors on peut leur comparer leur solubilité j'ai dit la solubilité grande quand S est grande nous avons dit tout à l'heure plus Ks icône kibir ça veut dire Pks icône ça veut dire que la solubilité et donc on va avoir dans ce sens regardez Ks Pks il vaut mieux regarder la solubilité 1.84 10-2 1.25 10-3 et 2.15 10-4 d'accord et on aura un ordre décroissant de solubilité d'accord et qu'est-ce que vous voyez ici que le Ks n'a yonks faut pas oublier faut pas oublier ça donc ça c'était juste un petit exercice j'ai dit faut pas d'accord parce que parfois il y a des indices A et X etc il vaut mieux d'acheter les exemples d'accord on va revenir le cours taille donc on l'a vu c'est bon tu as A, G, C, L la condition de précipitation ou de non précipitation ça c'est important tout à l'heure qu'on a le précipité d'accord qu'on a le précipité en solution ou n'achsepe la solubilité de terre d'accord maintenant on va voir un précipité d'accord 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 de l'eau un litre d'eau d'accord je rajoute les ions d'accord c'est N- ou je rajoute les ions A, G+, d'accord qu'elles sont les conditions où il se forme le précipité précipité A, G, C, L alors généralement précipité pour dire d'accord d'accord alors il faut savoir savoir que que qui n'il haq la saturation la saturation la saturation c'est quoi ? la saturation ça veut dire quoi ? ça veut dire que A, G, K, S est égale à A, G+, c'est N- d'accord je sais que c'est un peu difficile d'aller de revenir faire les équations parce que le concept il y a des étudiants parfois alors alors je vous dis j'ai H, G+, avec une certaine concentration il y a un litre c'est N- pardon c'est N- avec une certaine concentration d'accord ? je vérifie il y a la concentration la solution fois celle de c'est N- est égale à KS on dit une saturation quitte quoi la solution saturée où je me dis la solution saturée c'est N- c'est N- saturé c'est N- c'est N- la solution saturée elle reste limpide c'est N- limpide transparente transparente il n'y a pas ce qu'on appelle un trouble trouble le trouble pour exemple une solution qui fait un trouble quand vous prenez un verre d'eau vous devez une cuillère de farine la solution elle devient trouble d'accord ? elle n'est pas limpide elle n'est pas transparente par contre le même verre d'eau vous devez une cuillère de sucre si vous remuez la solution tout est transparente d'accord ? donc le produit des concentrations d'accord ? est égal à KS on dit qu'il y a saturation et la solution dans ce cas elle est limpide d'accord ? maintenant quand la solution est saturée il n'y a pas de précipité maintenant il va zut des concentrations ta AG plus c'est elle moins ou qui dit le produit je dis c'est qu'il y a précipitation la condition de précipitation c'est c'est quand-là ça c'est une précipitation la solution elle devient trouble il y a formation de précipité il y a formation de précipité Donc, honna, tout à l'heure, tout à l'heure quand nous avons raisonné sur le précipité, quand nous avons des concentrations, quand nous avons des solubilités, quand nous avons des solubilités, quand nous avons des solubilités, Ks est égal à Ag plus fois Cn-. Pendant les concentrations, il y a une solubilité, il y a une quantité S, je vais avoir S, S, et je vais avoir S au carré, quand je démarre du précipité. Là, je ne démarre pas du précipité. je démarre des ions je les mélange à une quantité telle et je trouve est-ce qu'ils se forment le précipité ou l'alala alors pour que nous connaissons les concentrations qui signifient qu'ag plus fois c'est un mois et je dis il y a un jouda supérieur égale à ks ça veut dire la saturation la solution est où il y a un produit supérieur à ks ça veut dire qu'il y a un précipité attention on a besoin d'agcl d'accord agcl l'expression il y a ag plus fois cl moins d'accord nous pouvons un autre sel d'accord par exemple qui m'a choisi tout à l'heure ag2 c'est un rocad on a besoin vérifier est-ce qu'il y a une précipitation où il y a une saturation ou la qu'il y a une saturation pour ag2 cro4 ks que nous avons vu tout à l'heure c'est ag plus au carré fois cro4 deux mois d'accord cro4 deux mois donc vous allez dire il y a la concentration ag plus au carré fois cro4 deux mois la concentration le même exemple que tout à l'heure il y a un litre de solution où il y a une solution les ions ag plus où il y a une solution les ions cro4 deux mois il y a une quantité les temps le produit des concentrations d'accord ag plus au carré fois cro4 deux mois et il y a une saturation la solution transparente limpide il n'y a pas de formation de précipité il y a une solution judea il y a une concentration tacham kbira la kaes on koul un di une précipitation d'accord et la solution elle devient trop pour comprendre ça nous roj l'exercice un exercice qui est donné ici d'accord l'exercice 2 l'exercice 2 je vous le dis dans le milieu interne liquide extracellulaire de l'homme la concentration ca2 plus est égale à vous voyez la concentration liquide d'accord est égale à 2,4 10 puissance moins 3 il y a une quelle est la concentration maximale pour laquelle ca3 ne précipite pas d'accord ne précipite pas et éviter les complications formation de calculs rénaux j'explique l'exercice les calculs rénaux qui sont les calculs les calculs les calculs les calculs d'accord donc c'est les calculs les calculs les calculs d'accord donc elles sont constituées de ca co3 en partie il n'y a pas que ca co3 il y a aussi l'oxalate d'accord il y a plusieurs celles peu solubles d'accord dans le liquide extracellulaire les ions ca2 plus ils sont de 2,4 10-3 d'accord la concentration de co3 de moins le précipité ne se forme pas le précipité quand il se forme il y a des calculs rénaux il y a des calculs rénaux donc la condition de précipitation et de non précipitation le ca co3 ou ca2 plus fois co3 de moins il y a précipitation si le produit à la concentration est supérieur à ks il y a saturation si le produit est égal à ks et la c'est la c'est 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 la c'est la si le produit saturation c'est 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 la concentration ça veut dire pour co3 de moins égal à 1,11 10-6 on dit une saturation on dit au -delà il faut qu'il y a de la concentration on dit précipitation donc je peux conclure que pour éviter la formation de calcul rénaux il ne faut pas que co3 de moins atteigne 1,11 10-6 moins par litre d'accord avec une concentration qu'elle a de la valeur mais on dit une précipitation la précipitation t'ibida fou cette valeur parce que cette valeur exacte on dit une saturation comme la suite dans l'exercice calculez maintenant la concentration de CO3 de moins si le pH atteint 7,4 il met la concentration de HCO3 moins ou le pKa de HCO3 moins on va voir comment on va les utiliser maintenant le pH la concentration de Ca2 plus elle est toujours égale à ça le pH tu te bid d' si pH est égale à 7,4 d' 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 je prends HCO3 le HCO3 moins le couple HCO3 moins CO3 2 moins on va la réaction acido-basique d'accord et j'exprime le K le K a été donné d'accord maintenant le pH est égale à 7,4 d'accord H3 plus parce que MpH égale à 7,4 HCO3 parce que l'exercice m'dehole d'accord maintenant le K1 parce que l'exercice m'dehole d'accord j'ai fait l'application la concentration du CO3 2 moins alors vous allez me dire est-ce que maintenant il y a précipitation ou il y a saturation ou est-ce qu'il y a formation de calcul rénaux alors les calculs rénaux se forment qu'il qu'il y a une précipitation d'accord donc la valeur à pH égale à 7 elle est supérieure à 1,11 quand la concentration de CO3 2 moins 1,11 10 puissance moins 6 ça veut dire saturation il a dépassé les valeurs ça veut dire une précipitation donc comme cette valeur c'est une précipitation je peux dire ça veut dire une précipitation d'accord et donc formation formation de calcul rénaux donc le pH 7,4 il doit être inférieur à cette valeur d'accord voilà la condition de précipitation ou de non précipitation les facteurs les facteurs influençant la solubilité d'accord mis à part la température les qu'on a discuté tout à l'heure on a soit la température le solvant la température le solvant la solubilité que le produit ionique KS KS il est donné à T d'accord parce que KS c'est une constante d'équilibre ou la constante d'équilibre qui dépend de la température peut-être de la température peut-être de la constante d'équilibre d'accord donc on a la température la solubilité vous pouvez faire un verre d'eau vous solubilisez du sucre si vous rajoutez le sucre à un certain niveau le sucre ne va plus se dissout maintenant si vous prenez votre solution que vous la chauffez vous allez trouver que le sucre va se dissout d'accord l'effet d'ion commun très important l'effet d'ion commun d'accord j'ai pris pour comprendre cette partie là j'ai pris un exemple avec des valeurs il n'y a pas mieux pour comprendre j'ai dit soit une solution qui contient 0,1 mol par litre de sulfate de sodium Na2 SO4 d'accord et puis à laquelle on ajoute le sulfate de strontium et on vous demande de déterminer la solubilité dans cette solution d'accord alors là peut-être que l'étudiant c'est normal que le précipité c'est celui pour lequel on a donné une valeur de PKS ça veut dire que ce n'est pas un sel peu soluble d'accord c'est un sel qui est totalement soluble d'accord c'est un sel totalement soluble d'accord sinon nous avons déjà un sel peu soluble on aurait donné 100 KS ou 100 PKS donc c'est un sel peu soluble d'accord 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 nous avons la solubilité dans l'eau pure dans l'eau pure il y a une valeur de la solubilité d'accord d'accord exemple dans l'eau pure je vais travailler ici dans l'eau pure une rôle qui dit SR SO4 qui lorsqu'elle se solubilise met SR de plus plus SO4 de moins à T est égal à 0 je solubilise une quantité S à T équilibre je vais avoir SS je vais dire que KS est égal à SR de plus fois SO4 de moins est égal à S et KS est égal à S au carré S peut être égal à la racine de KS d'accord à partir de ça je vais trouver une valeur je vais vous la montrer elle a été calculée ici dans l'eau pure dans l'eau pure la solubilité elle est de 2 la solubilité elle est de 5,3 10 moins 4 elle a été calculée S va être 4 5,3 10 moins 4 mol par litre c'est une solubilité dans l'eau pure d'accord maintenant ce n'est pas le cas on a déjà des ions on a de l'eau qui contient N A2 sur 4 c'est un sel qui est totalement solubilité il se dissout ou j'ai un mol t'as eu deux mol 1 mol 1 mol 1 mol 2 mol 1 mol 1 mol en aqallik j'ai dit 0,1 donc 0,1 mol par lit 0,2 de ça 0,1 de ça ou j'lachnou bien ça ou ça qui est une enion comme qui est ou ça d'accord donc la n'est en douce dans une solution qui est encore d'accord d'après le principe de le châtel d'accord l'équilibre il rentre dans quel sens il rentre dans ce sens d'accord d'accord donc il rentre dans le sens de la précipitation d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que la solubilité ou j'isra la toqus d'accord donc on parle il y a recul de solubilité ou diminution de la solubilité par effet d'ion commun par effet d'ion commun on va travailler maintenant dans cette solution maintenant je vais plus calculer la solubilité dans l'eau pure dans une solution qui contient un ion commun le SO4 de moi d'accord alors si je solubilise je vais écrire ici SR SO4 je le solubilise dans une solution qui contient déjà les ions SO4 de moi je vais avoir S d'accord et puis je vais avoir S plus 0,1 mais j'ai fait 0,1 jet les ions les canaux déjà en solution d'accord parce que la solution ta'na qu'on a fait déjà avec une quantité de 0,1 d'accord donc j'exprime KS le voilà et ça donne S etc tu vas hop qui plus 0,1 S moins KS égale 0 d'accord et ça donne d'accord des taqrib une aproximas waish on quul ja on quult ana wish quult tout à l'heure quult kantilya en yon koma. Oùchisra? La solubilité diminue. D'accord? Par rapport à l'eau pure. D'accord? Choufou la solubilité dans l'eau pure, elle est égale à combien? Kinji wahna? Karnouha ala 0,1. Aïs ghera ala 0,1. Wiza ken yon kom. Donc, hedh la valeur es, rachet koun enko kall min hedh la valeur. Et donc, je peux la négliger par rapport à 0,1. Ça ne veut pas dire elle tombe vers 0, elle est négligeable par 0,1. Alors, Wajangkou, la nouvelle solubilité esprit, elle sera inférieure à S. Nihiya, 5,3, 10,3. Et comme, 10,4, pardon, 10,4, d'accord? Et comme, déjà, 5,3, 10,4, déjà la roue négligeable par rapport à 0,1, donc la nouvelle solubilité S' sera aussi négligeable par rapport à 0,1. D'accord? Et donc, je m'excuse parce qu'il n'y a pas d'espace, je m'excuse parce qu'il n'y a pas d'espace, la solubilité dans l'eau pure, elle est différente, elle a la solubilité dans, dans un, dans une solution, c'est un ion comme. ou il n'y a pas d'espace, S' ça va être KS sur 0,1. Donc, j'ai dit un comparatif, soit vous allez voir, vous allez trouver des valeurs qui ne sont pas très différentes. Regardez la solubilité et vous remarquez qu'effectivement, elle est inférieure à S. Donc, qu'est-ce que je peux déduire comme remarque? Que l'effet d'ion commun ou la lie en commun a pour effet de diminuer la solubilité, diminuer la solubilité. D'accord? En gros, il y a recul de solubilité. Donc, le premier paramètre j'ai fait le premier paramètre voilà, l'effet d'ion commun. D'accord? Et puis, l'influence du pH. Là, je ne voulais pas vraiment détailler l'influence du pH. Je prends un sel, M1, il y a un des ions dans un équilibre acide parce qu'il y a un M1, il donne un plus plus à moi ou un moins il fait partie du couple acide basse H1 à moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En présence de H+, en présence de H+, c'est-à-dire si je perturbe la solution en modifiant le pH. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir M1 plus H1 parce que A moins plus H1, il donnera H1. D'accord? D'accord? Il est gouverné par cette constante d'équilibre où cette constante d'équilibre n'est autre que KS sur KA. D'accord? Donc, KA, ça veut dire qu'on est en milieu acide. Alors, la solubilité est en os. Donc, si on se situe en milieu acide, le sel devient peu soluble. D'accord? Le sel devient peu soluble. Ça veut dire dans un milieu acide. Alors, l'équilibre dans ce sens ne va pas être favorable. D'accord? Et donc, la solubilité tera ha tans. D'accord? Donc, pour le cours, c'est tout ce qu'il y avait. Nous avons la série d'exercices. Exercice 2, exercice 1, exercice 3, l'étude de l'ion commune. D'accord? J'ai un exemple comme tout à l'heure. Nous avons la solubilité de l'oxalate ferreux en présence dans l'eau ou là dans une solution qui a un ion commune. D'accord? J'écris la réaction parce que c'est important. Donc, F2 plus C2 au 4 de moi avec KS est égal à ça. Nous avons la solubilité. Nous avons la solubilité. Nous avons la racine de KS, c'est 4,58, 10, moins 4. Maintenant, il y a un ion commune. D'accord? Parce que maintenant, dans l'eau, il y a un sel. C'est un sel, je vous rappelle, totalement solubre. D'accord? Totalement solubre. D'accord? Alors, je travaille comme tout à l'heure. Alors, le Na2, Na2, C2 au 4, totalement solubre. Il va donner 2 Na plus plus C2 au 4 de moi. Donc, si la hapète une molle, je vais avoir deux molles, une molle. Je ne sais pas, je parle, la concentration, il y a 0, pour une molle. Donc, comme tout à l'heure, on dit une nouvelle solubilité, on va avoir une nouvelle solubilité S prime, qui normalement doit être inférieure à S parce qu'il y a un recul de solubilité par effet de joncom. Donc, je dis la solubilité S prime où il y a S prime plus C. C, c'est la quantité de C2 au 4 de moi. Parce que l'eau, elle contient déjà le sel, totalement seul. D'accord ? Et je vais exprimer KS, je trouve une relation comme tout à l'heure. Donc, j'ai dit soit l'équation du deuxième ordre, d'accord ? Soit dire tout à l'heure, je néglige S prime par rapport à 0,1 où je l'ai S prime et c'est la KS sur C où je l'ai 2,1 10 moins 6. Et bien sûr, c'est le résultat était prévisible parce que je fais la solubilité dans l'eau, la solubilité dans l'eau, elle est là, elle était de 4,58 10 moins 4. Et avec l'ion commun, en présence d'ion commun, on va avoir une nouvelle solubilité qui sera inférieure à celle-là et c'est confirmé 2,1 10 moins 6. Bon, le part. On termine avec l'exercice 4. Toujours avec l'effet d'ion commun, on vous dit on a un patient qui souffre de fortes douleurs dans les septembre pour penser à des crises néphréatiques. Alors, c'est quoi les crises néphréatiques ? C'est les douleurs que les personnes ont des calculs fleurins, d'accord ? Donc, j'aime bien moi donner des exemples pratiques parce que le phénomène de précipitation, vous, autant que médecin, vous allez le voir dans l'exemple des calculs rénaux et pour les gens qui font médecine dentaire, c'est le tartre flédant, d'accord ? Le tartre flédant, c'est un précipité. C'est le pH de la bouche, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est pour il y a des gens qui ont beaucoup plus de tartes que d'autres personnes et ça dépend du pH de la bouche, ça dépend de l'alimentation, tana, etc. D'accord ? Donc, j'aime bien donner comme ça des exemples concrets. Donc, des crises néphritiques, donc des douleurs. Donc, on a constaté que ce patient est un calcul rénal qui est de la masse. Regardez. La masse, c'est le calcul rénal, c'est 0768 grammes. Le calcul rénal, il est formé d'oxalates, de calcium. Je vous ai dit, généralement, les calculs rénaux font plusieurs celles peu solubles. Vous pouvez faire une recherche sur Google si vous voulez sur les calculs rénaux. Essentiellement, c'est des oxalates. Essentiellement, mais sinon, on peut avoir des carbonates qui m'achève là tout à l'heure. Alors, le produit de solubilité de l'oxalate, il est égal à ça. Alors, le produit de solubilité est une constante d'un dèche unique. Première question. Quel est le volume minimal en litres d'eau pure pour dissoudre complètement le calcul? D'accord? Dissoudre le calcul. D'accord? D'accord? Je vais vous dire comment le calcul alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons la solubilité d'accord? Nous avons la réaction qui a été donnée. J'exprime le produit de solubilité et nous avons la solubilité. Nous avons un mol par litre. Comme nous avons un calcul de la masse donnée en grammes, nous avons la solubilité qui est en mol par litre et nous avons un gramme par litre. Qu'est-ce que nous avons un mol par litre? Je me multiplie par la masse molère. C2O4 Je trouve la solubilité en grammes par litre. Gramme par litre. D'accord? Maintenant, la solubilité est de 0,7,68 grammes de Ca C2O4 d'un litre. D'accord? Le calcul il est de 0,7,68 grammes. Je trouve la masse, le volume c'est 100 litres. C'est 100 litres. D'accord? 100 litres. Donc, il faudrait 100 litres pour que la personne crève 100 litres d'eau pure pour qu'elle puisse dissoudre le calcul. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à faire. La deuxième partie de l'exercice je trouve si l'eau de dissolution il contient du chloreur de calcium. Dans quel sens va varier la valeur trouvée précédemment? Est-ce que l'eau est-ce que l'eau est-ce que l'eau est-ce que en justifiant notre réponse? Alors, la solution elle contient du CaCl2. Le mal est-ce que le CaCl2. CaCl2 où est-ce que c'est Ca2+. Ca2+, c'est un ion commun. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la solubilité jdida esprime d'irraha tonkos. D'accord? Donc, solubilité jdida rha tonkos. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir besoin de plus d'eau. D'accord? Parce que la solubilité n'existe. D'accord? Il me faut un gramme fi 100 litres. D'accord? Alors, la quantité d'eau normalement on dit parce que la solubilité rha tonkos. D'accord? Il va la solubilité n'existe. Donc, il faudrait plus d'eau pour dissoudre le calcul. Donc, le malade ça veut dire qu'il ne doit pas boire une eau dure. Alors, l'eau dure où je n'y ai une eau dure, c'est une eau fiha de zèf les ions C2+, et les ions NG2+. D'accord? Donc, c'est déconseillé de boire une eau dure, les fiha les 4 sont parce que j'ai dit j'ai dit ça ne va pas nous aider à dissoudre les calculs rénaux. Il faut boire une eau qui ne soit pas dure. Voilà, donc ça c'était tout pour le cours de la précipitation et solubilité et composé peu solubile. de la précipitation et solubile. Merci.